Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle cartouche de TOT. Je remercie déjà celles et ceux qui ont commencé à me suivre, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Youtube ou sur d'autres réseaux. Et donc nous allons commencer cette cartouche numéro 5 de TOT, le premier scorpion. Lorsqu'Ilsis se réveilla, le campement était désert. La vieille femme avait dû déjà prendre la route du marché, à moins que la faim et la soif, vu son âge très avancé, l'avaient condamnée. Isis se frotta les yeux et s'étira. Le soleil était déjà haut dans le ciel et les vautours tournaient déjà autour du vieux charnier de chameau un peu plus loin. La chaleur envoyait déjà des relents de chair pourrie. Combien de jours ou d'heures Isis avait dormi ? Elle l'ignorait, mais il y avait une chose qu'elle savait, c'est qu'elle avait faim et qu'elle avait également très soif. Beaucoup trop soif pour traverser le désert comme ça. Elle sortit de la tente, regardant dehors. C'était beaucoup trop éloignée du temple. Elle ne s'était pourtant pas rendue compte de la distance qu'elle avait parcourue. Elle pensait qu'il n'était pas trop loin du marché et pourtant, pourtant, aucune place du marché, aucune pyramide, aucun temple et aucun île. Elle allait mourir si elle restait là. Il fallait qu'elle mange et qu'elle boive aussi. Mais où trouver de l'eau et où trouver de la viande ? Avait-elle dit de la viande ? Elle, qui ne mangeait que du poisson et des légumes et des fruits, comment avait-elle envie de manger de la viande ? Comment pouvait-elle manger de la viande ? Un animal. Il te faut pourtant manger et boire, dit une voix dans le brouillard, de sa vue brouillée par la faim et la soif. La voix venait de devant elle et pourtant, elle ne voyait personne à part ce maudit puits et ses sept fameux scorpions qui la narguaient de leur dard en le claquant les uns sur les autres. Il ne manquait plus que ça. Tu as soif, fillette ? demanda de nouveau cette voix. Ils disent qu'il y avait la gorge sèche, touche ça, au lieu de pouvoir parler ou plutôt hurler à la dérobe. Qui êtes-vous ? Ce n'était pas rien. Elle aurait reconnu sa voix et ce n'était pas la grand-mère non plus. Pourtant, on lui avait bien parlé. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas plus compliqué plutôt que ce que tu as déjà fait. Elle s'avança alors, peu à peu, se souvenant de ce qu'elle avait vu et entendu à sa première tentative. La chaleur devenait écrasante à mesure qu'elle avançait vers son but. Le rat ? Je savais que c'était toi, mais personne ne répondit. Alors qu'elle regardait en la direction du puits, ce n'était ni la vieille femme ni le rat qu'elle vit. Non, c'était elle. C'était son corps qui était étendu à quelques pas du puits. Et que les vautours étaient en train de déguster. Son propre cadavre qui était en train de se jouer d'elle, ricanant devant sa faiblesse. Fillette, fillette, fillette. Il ne cessait de lui dire. Et Isis essayait de ne pas l'écouter. Se bouchant le nez pour ne pas sentir l'odeur de putréfaction, elle continuait à marcher. Quelquefois, quelques images désagréables lui venaient. Mais la faim et la soif étaient bien plus fortes que ces choses-là. Le vent chaud lui fouettait le visage et quelquefois le dos, l'obligeant à se courber pour avancer. Des pleurs d'enfants retentirent alors, derrière les sept cordons qui gardaient le puits. Mais son corps lui semblait avoir disparu. Il essuya alors son visage ruisselant de sueur. Cette fois-ci, elle se voyait à côté de l'enfant qui pleurait. Et elle était en train de l'égorger, tandis qu'il la regardait, la suppliant de l'épargner. Quelque chose en elle lui disait qu'elle n'avait pas le choix. Et qu'autant, ça allait être bon. Il était tout seul, personne ne viendrait le réclamer. Elle mangerait qu'une seule et unique fois de la viande. Stupide égo. Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille. Je ne peux protéger la vie à en devenir en faisant cela. Pourtant, si tu veux protéger la vie, il te faut te protéger. Il te faut prendre des forces, prendre soin de toi. Je te parle d'une seule petite bouchée. La chair humaine, si tu savais. Je sais qui tu es. Je te reconnais. Et ce n'est pas manger pour vivre que tu me proposes, mais vivre pour manger. Tu dis que tu me connais. Mais qui suis-je alors ? Tu es ma gourmandise. Tu souhaites que je goûte à la chair humaine. Tu me promets que si je goûte un seul petit morceau, ça ira mieux. Mais je sais très bien que cela ne sera pas le cas. Je sais que si j'en goûte un petit morceau, un seul petit morceau, j'aurai envie d'en manger encore et encore. J'aurai envie de tuer encore et encore. Je suis plus forte que ça. Eh bien, tu as su qui j'étais, mais tu n'as pas gagné la partie. Je sais que je suis gourmande, mais je sais aussi que la gourmandise peut faire des ravages. Lorsque je choisis de manger quelque chose, je sais que ça attise ma gourmandise. Mais je sais également que j'apprécie de manger les bonnes choses avec modération. Parce que j'en suis pas dégoûtée. Parce que j'ai attendu avant de l'avoir. Et ce n'est que meilleur. Parce que justement, c'est comme une récompense. Elles sont rares les âmes comme les tiennes, lui dit la voix. Je ne pense pas non qu'elles le soient. Nous sommes humains et nous avons des petites pépites que beaucoup appellent défaut. Les seuls problèmes, le seul problème, c'est qu'ils ne les acceptent pas. Cela est vrai. Tu me sembles fort sage pour une jeune fille. Ceci n'est pas de la sagesse. La sagesse, c'est juste de l'expérience, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et si j'accepte, ma gourmandise, peut-être que d'autres défauts, d'autres pépites, ne seront pas autant tolérés que celui-ci. Qu'il y a-t-il d'ailleurs dans ce puits ? Il ne peut n'y avoir que de l'eau. Ça, tu le découvriras quand le moment sera venu. Pour l'heure, bois un peu de cette eau qui est dans la cruche. Isis regarda près d'elle, mais elle ne voyait pas de cruche remplie d'eau. Isis se tourna alors vers la voie et lui dit qu'elle ne voyait que le désert et ses cactus. Alors la voie lui dit, dans le creux de son oreille, que tant qu'elle allait douter, elle ne verrait que le sable du désert. Et Isis fut raccompagnée par le vent du désert jusqu'au campement. Là, la vieille femme l'attendait et lui servit du thé à la menthe et des dates, avec un gâteau au miel et un sirop aux amandes. La vieille femme lui expliqua alors que Dieu récompensait les coeurs vaillants et qu'Isis en faisait partie. Il restait six scorpions sur les sept qui gardaient le puits. La sagesse, tu sais, est un puissant fond, ma belle enfant. On l'a quillée lorsque nous travaillons sur nous-mêmes. Tu y arriveras, mais d'abord tu devras avoir foi en toi. Il dit-elle avant qu'Isis ne s'endorme une nouvelle fois. Je vous remercie d'avoir suivi l'histoire. Et je vous souhaite justement d'en tirer le plus parti, de la comprendre, de l'intégrer, puisqu'elle est quand même assez costaud celle-ci. Donc avant de vous quitter, je souhaite aussi vous annoncer que j'ai ouvert une initiation pour initier les jeunes couples, ou même pas les couples, quoi, les jeunes personnes qui veulent de tout âge intégrer la magie égyptienne, la magie d'Isis. Donc voilà, vous trouverez les informations avec les bulletins d'inscription sur Etsy, le temple d'Isis.fr, ainsi que sur le site Divine Maternité qui se trouve sur la banderole de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt pour une nouvelle cartouche. Bye bye !